Bonjour à tous. Bonjour. On va peut-être commencer par se présenter toutes les deux et puis commencer tranquillement la présentation globale de cet atelier. Donc moi, je m'appelle Charlotte Champenois, je suis responsable éditoriale notamment chez Bookinou et également en charge de toutes les animations et opérations spéciales comme les Nuits de la lecture pour la société Bookinou. Voilà. Et bonjour. Donc moi, je suis Anna Elsonnier. Je travaille pour l'agence Façon de Penser et je représente le CNL aujourd'hui parce que les équipes étaient très, très prises à la preuve de l'événement et n'ont pas pu venir. Et donc, on est l'agence qui coordonne et qui s'occupe de la communication de l'événement pour le CNL. Voilà. Merci beaucoup Anna El de ta présence aujourd'hui. On va pouvoir commencer. Je te laisse la main du coup pour introduire cette présentation. Oui, alors je voulais juste redire un petit mot sur la manifestation. Déjà, dire qu'on était vraiment très content de ce beau partenariat avec Bookinou et content aussi que les bibliothèques aient répondu présente en s'inscrivant à ce beau tirage au sort. Après, je ne vais pas m'étendre trop trop longtemps sur les Nuits parce que normalement, c'est un événement quand même que vous connaissez puisque c'est via notre événement que vous avez été contacté. Juste peut-être pour vous dire quelques mots des chiffres. L'année dernière, on avait eu près de 8000 événements inscrits dans près de 4000 lieux. Cette année, on est déjà à 4500 événements. Donc, on est content. Ça prend bien. Comme vous le savez, il est important pour nous que vous preniez le temps d'inscrire vos événements sur la carte parce que ça permet d'officialiser votre participation et puis d'avoir une belle visibilité. Donc, une fois que Charlotte vous aura présenté toutes les belles façons d'utiliser votre Bookinou, n'hésitez surtout pas à aller inscrire à un événement pour présenter l'activité qui sera proposée. Aussi, peut-être juste dire un mot sur les outils proposés par le CNL en plus de cette belle opération. Comme vous le savez, il était possible de commander des chèques lire, mais maintenant, la date limite est clôturée. Vous aviez aussi la possibilité de commander un kit de communication jusqu'à hier, mais tout est en ligne sur le site. Si vous voulez aller télécharger les affiches aussi également pour communiquer sur votre atelier Bookinou, vous avez tout. Et puis, il y a aussi une belle bibliographie et un montage de textes qui peuvent vous servir. Mais Charlotte vous présentera tout à l'heure tous les beaux outils qui ont été préparés spécifiquement pour vous. Merci beaucoup, Annaëlle. Nous aussi, on est ravis de cette belle opération, ravis de vous accompagner pour vos ateliers Nuit de la Lecture avec cet outil qui est Bookinou. Donc, normalement, vous avez dû commencer à recevoir les Bookinou pour ceux qui ont été tirés au sort. Normalement, tout devrait arriver avant les vacances, avant la fin de semaine prochaine, puisque c'est parti la semaine dernière de notre entrepôt. Donc, voilà, la poste peut prendre toujours un petit peu plus de temps. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous n'avez pas reçu milieu de semaine prochaine pour qu'on puisse s'organiser. Ah ben, génial. Merci beaucoup pour votre message et votre confirmation. Donc, je vais vous parler un petit peu de Bookinou parce que tous ne connaissent pas. Dans un premier temps, je vais vous présenter la compteuse. Ensuite, je vous parlerai des quelques usages que vous pourriez mettre en place pour vos ateliers Nuit de la Lecture avec Bookinou. Il y a plein d'autres usages qui sont possibles, mais on va se concentrer sur trois usages principaux. Et enfin, les outils mis à disposition spécifiquement dans le cadre de cet atelier Nuit de la Lecture avec Bookinou. Donc, ce sont des outils complémentaires à ceux du CNL, même si les outils Bookinou sont également disponibles sur le site du CNL. Voilà, mais là, c'est vraiment les outils spécifiques Bookinou pour les Nuits de la Lecture. Et enfin, on aura ce temps de questions-réponses dont je vous parlais. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions en tête ou les poser dans le chat. On y reviendra dans un temps à la fin de la présentation. Alors, Bookinou, comme vous l'aurez compris, c'est une compteuse de livres. Et j'insiste bien sur le deux livres parce que ce n'est pas une compteuse comme les autres. C'est même ce qu'on pourrait dire, mais c'est moins joli, un lecteur de livres universels qui a pour vocation et pour mission de donner le goût de la lecture à tous les enfants dès leur plus jeune âge. C'est vraiment la volonté des deux cofondateurs lorsqu'ils ont créé Bookinou en 2018. La femme d'un des deux cofondateurs est orthophoniste. Et donc, du coup, ils ont eu l'idée de créer un petit outil qui allait lire les livres aux enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que plus on lit des livres aux enfants jeunes, plus ça développe leur compréhension orale, plus ça développe le plaisir de la lecture et plus ça développe leur autonomie à aller choisir eux-mêmes les livres pour les lire tout seuls quand ils seront un petit peu plus grands à partir de 6, 7 ans, 8 ans. Et on sait, comme vous en êtes convaincus, j'imagine, que la lecture est le socle de tous les apprentissages. Donc, ça permet aussi de réduire les inégalités par la suite. Donc, on tient beaucoup à cette mission-là. C'est vraiment notre mission première. Et c'est pour ça qu'on est une compteuse de livres. On garde le support du livre, contrairement à d'autres boîtes à accessoires qui peuvent exister sur le marché. Donc, c'est une compteuse de livres qui a la particularité de fonctionner avec tous les livres. N'importe quel livre de votre bibliothèque est compatible Bookinon. Alors, rien de magique dans tout ça, même si on aime le dire aux enfants, c'est parce qu'il y a cette possibilité de s'enregistrer ou de faire enregistrer les usagers de votre bibliothèque via une application mobile, j'y reviendrai dans un second temps, mais de s'enregistrer, du coup, de mettre en voix et de mettre en audio n'importe quel livre de votre bibliothèque. C'est très simple aussi d'utilisation. Je ne sais pas, donc vous l'avez entre les mains. Donc, vous avez vu à quoi ça ressemble. C'est un petit boîtier comme ça, bleu. Il y a un bouton d'allumage juste sur le côté. On l'allume, il y a un petit bruit de bouc. Donc, on passe le livre sur la conteuse. Prépare-toi, l'histoire va démarrer. Voilà, l'histoire se lance. Donc, pour les enfants, c'est très simple d'utilisation, tellement simple qu'il y a 300 000 enfants qui utilisent Bookinon chaque jour aujourd'hui. On est également présent dans une école sur dix, même un peu plus d'une école sur dix aujourd'hui, parce que les enseignants ont bien perçu l'intérêt de développer des bibliothèques sonores au sein de leur classe pour rendre la lecture accessible aux plus petits grâce à cet outil. On bénéficie également du label du ministère de l'Éducation nationale qui a reconnu, du coup, la mission qu'on s'est donnée de donner le goût de la lecture à tous les enfants. Comment ça fonctionne ? Alors, vous avez peut-être ouvert déjà la boîte que vous avez reçue, vous avez vu un petit peu le fonctionnement, mais pour rappel, il y a trois étapes. La première étape, c'est l'application mobile qui est gratuite, que vous retrouverez sur le Google Store ou sur l'Apple Store, sur laquelle vous aurez la possibilité soit de vous enregistrer, soit de débloquer un contenu, soit d'acheter une histoire. Une fois que vous avez acquis ce contenu d'une façon ou d'une autre, eh bien, il vous suffira de transférer cette histoire sur la compteuse et de l'associer à une gommette. Une gommette, ce sont les petites gommettes qui sont fournies dans la boîte. Il y en a dix dans votre boîte. Elles contiennent des petites puces électroniques qui vont permettre de reconnaître un seul MP3 et donc de lancer ce seul et unique MP3 sur la compteuse. Ce qui fait que derrière, dès que l'enfant passera, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le livre sur la compteuse, eh bien, ce livre audio-là se lancera et uniquement celui-ci. Voilà. Et donc, l'enfant pourra suivre au fil des pages l'histoire avec l'audio dans les oreilles et le livre entre les mains. Alors, l'application mobile, donc n'hésitez pas à la télécharger, c'est indispensable. Vous avez, du coup, comme je vous le disais, la possibilité d'enregistrer ou d'acheter les audios. Vous pouvez enregistrer ou acheter très simplement. Vous voyez. Alors, je répondrai aux questions. Tout à l'heure, je vois qu'il y a une question de gommette. Je répondrai aux questions à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc, je revenais sur l'application mobile. Donc là, vous voyez trois écrans. Le premier écran, c'est la page d'accueil. Donc, mettez-vous bien en mode avancé pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Bookinu. Vous avez donc une page d'accueil avec des actions rapides qui vous permettent facilement d'enregistrer une histoire. Vous avez également une page, vous voyez le deuxième petit écran, une page ma biblio dans laquelle vous allez retrouver toutes les histoires enregistrées ou achetées. Et une page Bookitech. La Bookitech, c'est simplement notre catalogue de livres audio. Voilà. Et en appuyant sur le petit bouton plus, vous avez accès à toutes ces entrées-là d'enregistrement, d'achat d'histoire ou de déblocage d'histoire. Le studio d'enregistrement, il est très simple d'utilisation normalement. Mais encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre FAQ en ligne qui est disponible aussi dans les outils qui vous ont été fournis dans le cadre de cette opération. Donc, pour enregistrer, ça fonctionne comme un dictaphone. Avec la seule différence, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des effets sonores. Pourquoi l'ajout d'effets sonores est intéressant ? Ça permet de dynamiser le récit. Mais également, nous vous recommandons d'enregistrer les histoires page après page. Donc, un enregistrement équivaut à une page. Vous voyez là, vous voyez toutes les... Sur la capture d'écran, vous voyez les différents enregistrements les uns à la suite des autres. Eh bien, vous faites vos enregistrements page après page. Vous ajoutez les effets sonores entre chaque page, notamment pour que l'enfant puisse se repérer dans l'histoire. Et une fois que tout est terminé, vous appuyez sur Valider l'enregistrement. Tout se compile en un seul MP3. Et il ne vous restera plus qu'à le transférer sur la compteuse pour qu'il soit accessible ensuite aux enfants au travers de la gommette. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité, si vous ne souhaitez pas enregistrer les histoires vous-même ou les faire enregistrer à vos usagers, d'accéder à un catalogue de 400 titres qui représente plus de 30 éditeurs aujourd'hui. 30 éditeurs, donc même 37 plus exactement, que vous voyez listés ici. On a eu vraiment la volonté de choisir différents éditeurs, les plus gros comme les plus petits, pour montrer véritablement toute la diversité de l'édition jeunesse, comme vous le faites dans vos bibliothèques. On ne voulait pas faire que de la grosse licence. On ne voulait pas faire que des petits éditeurs non plus. On voulait être le plus représentatif possible de l'édition jeunesse. C'est pour ça qu'on a tous ces éditeurs, tout autant Ganimar Jeunesse que Maison Elisa, tout autant Attier de Cogdor que les éditions du Ricochet ou l'étagère du Bas. Voilà, donc n'hésitez pas à vous balader dans la Bookitech. Et vous avez depuis hier accès à 70 titres gratuits grâce à notre partenariat avec les éditeurs depuis votre page d'accueil Bookinou. Donc n'hésitez pas à mettre à jour l'application pour avoir accès à ces titres gratuits si vous l'aviez téléchargé auparavant. Donc, en conclusion sur l'outil Bookinou, c'est une conteuse de livres pour enfants, lecteur de livres universels, qui permet aux enfants de découvrir la lecture en autonomie. Et j'insiste sur ce mot-là, puisqu'ils sont ensuite seuls avec le livre et l'audio dans les oreilles via Bookinou, pour découvrir l'histoire même s'ils ne savent pas lire. C'est un outil inclusif et on le constate de plus en plus, notamment dans les écoles, puisqu'il permet à tous les enfants, même ceux qui n'ont pas des parents disponibles ou disposés à leur lire les histoires, de découvrir les histoires dans votre bibliothèque, à l'école ou parce que le Bookinou circule à la maison. Il préserve le support du livre et ça, c'est important. On rentre dans les livres et dans la lecture, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête, qu'on garde ce support du livre qui est le point d'entrée pour accéder à l'audio. Et donc, du coup, on s'assure que l'enfant a le livre entre les mains lorsqu'il écoute l'histoire. Et nous avons mené un rapport d'impact en 2023, auprès de 250 enseignants qui ont répondu massivement que oui, Bookinou permettait aux enfants de lire davantage d'histoires et ils ont réussi à mesurer ça en disant que ça correspondait à peu près à un livre par jour en plus par enfant pour rentrer plus facilement dans la lecture lorsqu'ils ont 6-7 ans. Voilà. Je viendrai encore une fois sur les questions à la fin, mais vous faites bien de les poser et je reprendrai tout ça à la fin de la présentation. Je vais vous présenter d'abord les usages qu'on peut faire de Bookinou dans le cadre des nuits de la lecture une fois qu'on a bien vu la conteuse en elle-même dans son intégralité. Alors, les usages. Le premier usage de Bookinou dans le cadre des nuits de la lecture, on vous recommande de mettre en son, en voix, votre bibliothèque ou en tout cas partie de votre bibliothèque pour créer un espace d'écoute pour les enfants les plus petits lors des nuits de la lecture. Là, vous voyez, par exemple, c'est une bibliothèque qui a mis ça en place l'an dernier lors du partenariat qu'on avait développé déjà avec le CNL avec une cabane. En fait, une cabane d'écoute, une cabane de lecture où l'enfant peut se retrouver dans un endroit cosy et du coup écouter son histoire avec le livre entre les mains grâce à Bookinou. Comment mettre en place cette cabane et comment mettre à disposition les livres auprès des enfants ? On vous conseille tout simplement de mettre en place des bacs avec les livres équipés de gommettes, Bookinou. Et du coup, ça permet à l'enfant de savoir que ces livres-là peuvent être écoutés grâce à Bookinou en autonomie et donc ils peuvent les découvrir simplement sans forcément qu'il y ait un parent, un bibliothécaire qui soit présent au moment de l'écoute. Donc ça, c'est l'usage premier que vous pouvez mettre en place relativement facilement lors des soirées, des nuits de la lecture. Deuxième usage possible, ce sont les ateliers d'enregistrement. Donc à faire soit en amont des nuits de la lecture, soit au moment des nuits de la lecture. Et en fait, on vous conseille, et ça a été fait notamment déjà par des bibliothèques ou des écoles, de possibilités, soit d'enregistrer sur place les histoires, donc organiser des ateliers d'enregistrement avec des parents, des usagers, des grands-enfants, des grands-parents qui viennent en fait sur place pour s'enregistrer. Donc soit tout seul dans une pièce, soit lors d'une lecture à voix haute. On en profite, alors il y a un petit assistant qui vient et qui enregistre page après page l'intervenant, le bénévole, pour laisser une trace de sa lecture à voix haute lors de cet atelier. Donc cet atelier, comme je vous le disais, peut être fait en amont pour avoir tous les audios disponibles lors des nuits de la lecture ou ça peut être une animation lors des nuits de la lecture en proposant aux parents, aux grands-enfants, aux grands-parents de venir enregistrer sur place pour constituer votre bibliothèque post-nuit de la lecture. Voilà. Là, vous avez par exemple sur l'image de droite des enseignants qui ont mis ça en place lors d'une opération dont je vais vous parler dans quelques instants qui s'appelle passeur de voix. Et en fait, ils s'enregistrent au moment de la lecture à voix haute sur le bouquin. Donc vous voyez en bas de l'image un iPad qui enregistre l'audio au moment de la lecture à voix haute. Donc je vous parlais de passeur de voix, c'est une autre opération qu'on mène, mais pour que vous ayez l'information en tête, c'est une opération qu'on mène tous les ans en août-septembre à la rentrée scolaire qui en fait incite les bibliothécaires et les écoles à inviter les parents d'élèves, grands-enfants, grands-parents et tout autre bénévole à venir enregistrer les histoires pour développer votre bibliothèque sonore. Donc c'est une opération qu'on mène et on met en place des offres spéciales pour que vous puissiez acquérir des gommettes beaucoup plus facilement et à moindre coût pour pouvoir diffuser massivement la lecture dans vos établissements. Il y a mille établissements qui ont participé à l'opération cette année en 2023, donc écoles et bibliothèques. Donc si jamais ça vous intéresse en août-septembre, nous vous contacterons pour que vous puissiez participer à cette opération. Et enfin, dernier usage possible avec le Bukinou, enfin en tout cas dernier usage que je vais mettre en avant aujourd'hui, ce sont les expositions interactives. Vous l'aurez compris, Bukinou fonctionne avec l'aide de ses gommettes. Les gommettes peuvent être posées sur n'importe quel support, donc sur un livre, bien évidemment, mais aussi sur un petit écriteau à côté d'un panneau d'une exposition sur le corps, par exemple, que vous pourriez mettre en place dans le cadre des nuits de la lecture pour que les plus petits enfants qui ont envie de découvrir cette exposition et qui ne savent pas lire puissent comprendre l'exposition avec l'audio dans les oreilles qui aura été au préalable enregistré. Donc, le Bukinou va servir en fait d'audio guide tout simple pour que les enfants puissent suivre l'exposition et ça peut être intéressant de le faire notamment avec cette thématique du corps, d'imaginer des expositions toutes simples. Alors là, je vous ai mis une photo que j'ai trouvée sur Internet, je ne sais pas si vous êtes en mesure de développer de telles expositions, mais il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué. Trois panneaux, des petites explications qui expliquent telle ou telle partie du corps humain ou tel fonctionnement du corps humain, ça peut tout de suite apporter et dynamiser vos ateliers dans le cadre des nuits de la lecture. Voilà les trois usages que je voulais vous mettre en avant. Sachez que sur le site Internet de Bukinou, vous avez un espace bibliothèque dans lequel vous retrouverez d'autres usages, la bibliothèque nomade et tout autre usage qui pourrait vous être utile pour animer votre bibliothèque avec Bukinou. Et je vais conclure avant les questions par les outils que nous vous avons mis à disposition. Donc normalement, vous avez tous reçu un mail qui vous indiquait que vous aviez remporté votre Bukinou. N'hésitez pas à aller dans vos spams si jamais vous ne l'avez pas reçu. Mais normalement, vous avez tous reçu ce mail-là qui vous donne accès à des outils. Les outils, ce sont des outils numériques qui comprennent un guide d'usage dans lequel vous retrouverez tous les usages dont nous venons de parler, tous les outils aussi qui vous sont mis à disposition, comment enregistrer une histoire, comment créer son compte, etc., etc., des outils pratiques. Donc tout vous est expliqué dans ce guide d'usage qui est assez court, ne vous inquiétez pas, qui fait neuf pages, mais vraiment prenez le temps de le feuilleter pour rentrer plus facilement dans ces animations. Nous avons également développé en partenariat avec nos éditeurs une bibliographie jeunesse sur la thématique du corps. Donc ce sont des propositions des éditeurs pour vous retrouver des livres sur cette thématique spécifiquement pour les petits. Donc c'est de 2 à 8 ans pour pouvoir traiter ce sujet du corps au moment de vos ateliers Bookinou, Nuit de la lecture au sein de vos établissements. Et enfin, des affiches à imprimer. Donc vous en avez deux. Une pour recruter des bénévoles si vous souhaitez mettre en place des ateliers d'enregistrement. Donc c'est la première que vous voyez s'afficher. Et la seconde pour habiller votre espace d'écoute qui s'appelle Chute Jolie avec un petit book pour vraiment matérialiser et identifier cet espace d'écoute avec Bookinou. Voilà. J'espère avoir été assez complète. Je vois les questions qui arrivent. Donc on va venir aux questions. N'hésitez pas à en poser de nouvelles si jamais vous avez d'autres questions. Je vais reprendre les questions du début. Alors, j'ai la première question concernant les gommettes dans la boîte. Alors normalement, si vous avez bien les gommettes dans la boîte, regardez, vous avez le Bookinou et en dessous de la boîte, il faut sortir une petite pochette dans laquelle vous trouverez les gommettes, un câble de charge, une carte de voyage. Et si jamais vous ne la trouvez pas, contactez le service client à help.mybookinou.com Je vais vous l'écrire dans le chat. Voilà. Pour si jamais il y a un problème. Normalement, elles sont présentes dans toutes les boîtes donc n'hésitez pas à vérifier au sein de la boîte que vous les avez bien. Pour acquérir d'autres gommettes, il y a des offres qui sont faites régulièrement pour les enseignants et les bibliothécaires donc je vous invite à vous rendre sur le site internet bookinou.com et vous allez dans l'espace bibliothèque et vous verrez différentes offres qui sont proposées pour acquérir les gommettes. Voilà. Je n'ai pas toutes les offres en tête mais normalement c'est à peu près 50 centimes la gommette mais comme je vous l'expliquais ou je ne vous l'ai peut-être pas dit mais je l'ai pensé là je vous disais de coller les gommettes sur les livres. C'est une possibilité, c'est une façon d'identifier tous les livres équipés de bookinous et bookinous compatibles. si vous souhaitez réutiliser les gommettes puisque les gommettes sont réutilisables c'est à dire que vous pouvez les réassocier à un autre enregistrement mettons que là vous ayez traité la thématique du corps dans un premier temps et que l'année prochaine je ne sais pas quelle est la thématique qui sera mise en avant par le CNL c'est peut-être encore une surprise voilà c'est encore une surprise mais si vous souhaitez réutiliser ces gommettes pour d'autres histoires un petit conseil c'est ce que font souvent les enseignants je vous conseille de constituer des petits marque-pages avec en fait vous voyez ces petites pochettes plastiques dans lesquelles vous pouvez glisser des papiers et bien vous glissez la couverture que vous avez imprimée du livre vous la mettez dans le livre et au verso de cette petite pochette plastique vous mettez la gommette comme ça une fois que vous l'avez utilisé pour ce livre-là voir comment vous l'accrochez au livre ou alors vous pouvez plastifier le livre en mettant la gommette sur le plastique comme ça vous pouvez le réutiliser dans un second temps parce qu'une fois qu'elle est collée sur le livre on peut la décoller mais ça risque d'abîmer le livre donc c'est un risque que vous prenez mais voilà n'hésitez pas il y a plein de trucs et astuces comme ça à imaginer à penser qui sont largement utilisés notamment par les bibliothécaires et les enseignants qui souhaitent effectivement réutiliser les gommettes pour d'autres usages si vous voulez en acheter d'autres encore une fois rendez-vous sur le site internet Booking alors je vais voir avez-vous des idées conseils pour animer une séance avec plusieurs enfants en même temps alors ça si vous voulez animer une séance dans le sens un espace d'écoute vous pouvez mettre des répartiteurs ça vous permet de mettre plusieurs casques puisque comme vous êtes dans une bibliothèque je pense que vous n'allez pas laisser le Booking en audio libre il vaut mieux mettre un casque ça fonctionne avec n'importe quel casque donc ceux que vous avez déjà à disposition ça fonctionnera très bien vous mettez un répartiteur et vous mettez les différents casques voilà ça permettra à 2-3 enfants en même temps d'écouter plus il y a de casques plus ça diminue un peu le son donc on vous conseille de ne pas en mettre plus de 3-4 voilà si vous souhaitez en revanche faire enregistrer l'histoire à des grands enfants et bien comme je vous l'ai montré vous avez la possibilité d'enregistrer l'audio en plusieurs pistes donc vous pouvez très bien faire enregistrer une page à un premier enfant une deuxième page à un deuxième enfant revenir sur l'enregistrement vous verrez qu'il y a un petit bouton avec 3 petits points qui vous permet d'éditer l'enregistrement donc vous pouvez très bien revenir sur cet enregistrement pour faire enregistrer le jour 2 à un deuxième enfant le jour 3 à la troisième page à un troisième enfant et avoir en fait une histoire racontée par plein de grands enfants différents donc ça peut être assez intéressant je déroule excusez-moi il y a peut-être d'autres questions qui arrivent sur ce sujet-là mais je déroule au fur et à mesure la liste des questions comment acheter un livre par mandat administratif alors nous nous ne vendons pas les livres nous vendons que les bookinus si vous souhaitez racheter un autre bookinus c'est possible par mandat administratif il vous suffit de contacter notre service help at mybookinus qui vous mettra en relation avec notre responsable commercial qui vous expliquera tout ce qu'il faut faire pour acheter un bookinus par mandat administratif si vous souhaitez acheter des livres je pense que c'est le process habituel pour vous donc soit aller directement en librairie soit voir directement avec l'éditeur pour les acheter alors le mail donc je vois vous n'avez pas reçu alors ce que nous allons faire alors pardon donc le mail qui contient l'ensemble des outils qui vous ont été mis à disposition il peut ça arrive que certaines personnes ne reçoient pas les mails donc ce que nous allons faire à la fin de ce webinaire c'est que nous allons en fait mettre en ligne sur le site sur lequel vous êtes inscrit initialement qui sera accessible via le site bookinus nous allons mettre en ligne tous les outils comme ça vous y accéderez directement par le site je pense que ça sera le plus simple parce qu'il y a toujours des bugs de mail que certaines personnes ne les reçoivent pas j'ai la question sur le prix d'un bookinus pour les particuliers un bookinus vaut 75 euros pour les écoles et bibliothèques il vaut 70 euros 69,99 euros exactement donc voilà n'hésitez pas à nous suivre régulièrement il y a des offres qui peuvent être faites pour les écoles et les bibliothèques ceux qui n'ont pas gagné le bookinus dans le cadre des nuits de la lecture et qui seraient présents aujourd'hui ou qui nous écouteraient il y a une offre qui vous a été faite par mail pour bénéficier du bookinus à 60 euros voilà qu'est-ce que la carte surprise alors qu'est-ce que la carte surprise je ne sais pas ce qu'est la carte surprise c'est peut-être la carte de voyage qui est présente dans la boîte la carte de voyage ça sert comme son nom l'indique au voyage c'est le mode nomade de Bookinus comme je vous l'expliquais ça fonctionne avec les livres qui sont équipés d'une gommette pour accéder à tel ou tel audio sauf que notamment quand les enfants partent en voyage en vacances ils n'ont pas envie de prendre leurs 50 livres avec eux donc c'est une carte qui permet de lire tous les audios qui sont disponibles sur le bookinus cette carte ne vous concerne pas vraiment dans le cadre des bibliothèques puisqu'on est vraiment sur un usage livre-bookinus mais voilà comme ça vous savez à quoi sert cette carte surprise c'est vraiment une carte de voyage est-ce qu'on peut connecter le bookinus avec une enceinte bluetooth non pas pour le moment il n'y a pas d'onde et pas d'écran sur bookinus le seul moment où c'est connecté au wifi c'est au moment où le transfert il faudra appuyer sur le petit bouton noir qui est ici pendant 3 secondes qui vous permettra de transférer l'audio de l'appui de l'application sur le bookinus le reste du temps il n'y a pas de connexion au bluetooth néanmoins si vous avez besoin d'utiliser une enceinte dans ce cas là en fait ça fonctionne sans bookinus vous avez l'application vous vous connectez à votre enceinte et la connexion est faite si vous voulez diffuser massivement un audio mais on n'est plus dans un usage bookinus voilà je voulais savoir pour acheter alors attendez il est en tout petit écran donc pardon hop là la question des livres évoqués dans les enregistrements déjà existants des titres sur le catalogue non ah d'accord alors du coup effectivement je reviens à la question sur les livres audio on ne peut pas les acheter aujourd'hui par mandat administratif puisqu'ils doivent être achetés depuis l'application mobile via Apple ou Google donc en fait c'est ce qui s'appelle de l'achat in-app nous on n'a aucun moyen de vous proposer le mandat administratif aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir à une technologie une nouvelle technologie une nouvelle forme d'achat qui permettrait d'acheter des crédits pour accéder aux audios mais pour l'instant tout ça n'est pas encore mis en place donc non pour le moment vous ne pouvez pas payer par mandat administratif pour acheter les audios mais vous avez comme je vous l'expliquais 70 audios qui sont proposés gratuitement par les éditeurs exclusivement pour les écoles et les médiathèques alors je remonte la question alors voilà donc voilà j'ai répondu à la question voilà la carte surprise est dans la boîte aussi avec la carte voyage avec un QR code l'application n'existe qu'en version mobile effectivement elle n'existe pas sur ordinateur cependant on sait que les écoles comme les bibliothèques ont des MP3 donc il y a quand vous vous connectez sur le site BookingWay que vous loguiez en tant que médiathèque ou école vous aurez accès à un outil qui s'appelle la web application qui vous permettra d'uploader alors c'est un outil très simple mais qui vous permettra d'uploader les MP3 que vous avez déjà enregistrés on sait que c'est très courant chez les enseignants et chez les bibliothécaires donc si vous ne voulez pas repasser par l'application vous pouvez passer par là mais il n'y a pas de possibilité de s'enregistrer depuis le site internet c'est uniquement pour pluguer vos MP3 que vous auriez déjà et c'est un outil exclusif pour les écoles et les médiathèques je tiens à le préciser parce que ce n'est pas du tout grand public aujourd'hui le but étant vraiment de s'enregistrer de faire enregistrer les différents participants voilà je crois que je suis arrivée au bout des questions n'hésitez pas si vous avez des questions pour Annaëlle aussi sur les nuits de la lecture en tant que telle n'hésitez pas si vous avez d'autres questions est-ce que c'était suffisamment clair est-ce que ça vous permet de mieux comprendre Bookinu encore une fois nous sommes vraiment à votre disposition donc n'hésitez pas à contacter le service client si vous avez des questions et je m'occuperai de répondre à toutes les questions sur les nuits de la lecture voilà et vraiment prenez le temps de lire de lire le guide d'usage où tout vous est expliqué où vous avez aussi une FAQ spéciale pour vous qui vous explique toutes les démarches pour enregistrer une histoire j'ai une question de Christa bonjour comment connecter ou déconnecter une gommette à une histoire alors là c'est tout simple il vous suffit de suivre pas à pas ce qui vous sera expliqué au moment de l'enregistrement ou de l'achat alors j'ai pas l'écran là sous les yeux mais en gros quand vous mettons que vous enregistriez une histoire vous enregistrez une histoire à la fin de cette histoire on vous demande est-ce que vous souhaitez le transférer sur Bookino vous mettez oui si vous souhaitez le faire tout de suite si c'est non vous pourrez le transférer dans un second temps ne vous inquiétez pas au moment du transfert il va y avoir un écran un écran qui va s'afficher je vais revenir sur cet écran dans la présentation je pense qu'on le voit alors attendez voilà je sais pas si vous le voyez bien c'est le deuxième écran où il vous explique pas à pas comment faire pour transférer l'histoire donc en gros on allume on allume le Bookino en appuyant sur le petit bouton blanc et ensuite on le connecte au wifi en appuyant sur le petit bouton noir ici on laisse trois secondes appuyé et du coup à ce moment là le transfert se fait une fois que le transfert est terminé l'application va vous dire montrez moi la gommette alors il faut montrer la gommette sur le cœur du Bookino pas sur l'application mais en gros vous allez faire l'association dans un premier temps donc cette association se fait simplement en montrant la gommette donc là pour l'instant elle est vierge mettons vous allez la montrer sur le cœur du Bookino au moment où on vous le demande et du coup l'association est faite si vous voulez désynchroniser la gommette il n'y a pas besoin de repasser sur cet enregistrement là c'est juste au moment où vous allez associer un autre MP3 à cette même gommette on va vous dire attention il y a déjà un audio associé à cette gommette voulez-vous l'écraser vous dites oui et la nouvelle association est faite c'est tout simple que ça donc est-ce que c'est c'est suffisamment clair pour vous cette partie là alors Christa nous dit je n'ai pas de bouton noir je crois il y a toujours systématiquement un bouton noir qui est vous voyez là on a le bouton blanc qui est sur le côté sur la tranche et au-dessus vous avez un petit bouton noir qui est tout petit voilà sur lequel il faut appuyer avec l'ongle et pour connecter Bookinoo au wifi et après ça se déconnecte du wifi il n'y a plus de problème pour les enfants j'ai une question sur la longueur maximum d'une histoire alors en soi dans le Bookinoo vous pouvez mettre 100 heures d'histoire donc vous êtes large mais ce qu'on vous conseille c'est d'enregistrer des histoires relativement courtes pour plusieurs raisons la première c'est que les enfants avec l'audio même s'ils ont le livre entre les mains déjà les histoires des albums illustrés c'est souvent des histoires relativement courtes et l'enfant peut perdre son attention et du coup se disperser assez rapidement donc généralement on vous recommande de ne pas faire plus de 15 20 minutes d'histoire et nous c'est le maximum le temps maximum des histoires qu'on a au catalogue autre raison pour laquelle on vous recommande de ne pas faire des histoires trop longues c'est vraiment pour un souci de transfert comme le transfert se fait par wifi si vous avez des histoires d'1h50 du coup ça va prendre vraiment beaucoup de temps à transférer et ça risque d'être lourd sur votre application et sur votre bouquinon mais c'est possible mais voilà ça risque d'être un peu long un peu long donc vraiment prenez le temps d'enregistrer des histoires de 30 minutes si jamais ce qui est le cas vous voulez enregistrer un livre comme Harry Potter il n'y a pas d'histoire c'est pas pour les petits mais si jamais c'est arrivé par des parents en fait vous enregistrez chapitre par chapitre et vous glissez les marque pages dont je vous parlais dans chaque chapitre pas toute l'histoire en entier parce que comme c'est vraiment simple d'utilisation et c'est pensé pour les petits il n'y a pas de bouton avance rapide ou recul c'est vraiment on allume on passe la gommette un audio égale une gommette et ça ça lance l'histoire donc voilà alors dans l'application plusieurs histoires sont offertes comment retrouver les éditions des livres à y associer dans l'application vous avez donc les histoires offertes il y a certaines histoires qui sont offertes depuis votre page d'accueil donc normalement vous le retrouvez je vais aller dessus et des histoires qui sont gratuites en fait vous allez aller sur l'histoire gratuite je vous montre mon écran donc là vous voyez par exemple les gratuits en exclusivité donc c'est des histoires gratuites uniquement pour les écoles et les bibliothèques vous allez sur l'histoire vous mettez voir le produit vous mettez activer une fois que c'est activé ça va apparaître on va le faire ensemble voilà donc là on me demande de le transférer je vais dire plus tard voilà ça va apparaître dans ma bibliothèque voilà il est arrivé dans ma bibliothèque vous allez sur ma bibliothèque vous avez la possibilité de le transférer sur Bukino vous cliquez sur les trois petits boutons et vous avez un bouton acheter le livre qui vous renverra on aimerait bien que ça soit sur place des libraires pour l'instant c'est à la FNAC parce que ça permet de référencer tous les livres mais en gros ça vous donne la référence du livre le code EN du livre et toutes les informations dont vous aurez besoin pour acheter le livre encore une fois nous ne sommes pas nous-mêmes libraires donc nous n'avons pas la possibilité de vous vendre les livres à part quelques opérations qu'on fait en exclusivité notamment dans le cadre de Noël mais du coup c'est vous acheter les livres par vos propres canaux habituels voilà est-ce que j'ai répondu à toutes les questions je vais remonter j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions on va attendre deux minutes je vois personne n'écrit est-ce que c'est clair ? voilà donc merci beaucoup pour votre participation pour rappel donc ce webinaire a été filmé enregistré donc vous pouvez le retrouver en ligne avec les outils sur cette fameuse page sur laquelle vous êtes inscrit à l'opération on espère sincèrement je vous en prie à tester maintenant merci beaucoup on espère sincèrement que vous allez vous amuser avec Bookinon imaginez plein d'ateliers et nous on vous en propose trois mais en soi il y a plein de choses qui peuvent être faites avec Bookinon c'est un outil qui se veut très flexible pour vous donner cette liberté-là d'imaginer des ateliers et des animations dans votre bibliothèque pour faire vivre les livres pour enfants encore une fois c'est vraiment à disposition des plus petits c'est vraiment ciblé pour les deux huit ans donc quand on est en six-huit ans on est sur des premières lectures donc si vous enregistrez enregistrez doucement pour que l'enfant puisse suivre mot à mot l'histoire si vous êtes sur des plus petits ils écoutent l'histoire ils regardent les images en même temps mais ils ne lisent pas donc voilà vraiment s'adapter à son public pour que ce soit pertinent pour eux et bien écoutez un grand merci Delphine je suis ravie que ça vous plaise le lien du site pour tout retrouver s'il vous plaît oui je vais vous l'envoyer tout de suite hop là alors attendez il faut moi-même que je le retrouve je vous l'envoie alors pour l'instant il n'y a pas encore le webinaire et pas encore les outils on va vous les mettre en ligne d'ici la fin de journée ou plus tard lundi voilà voilà le site donc gardez bien ce lien et retournez-y à partir de lundi vous retrouverez le webinaire les outils dont nous avons parlé comme ça vous aurez bien tout en main voilà un immense merci à toutes et à tous pour votre participation et puis amusez-vous voilà ça sera le mot de la fin Annaëlle si tu voudras je peux dire quelque chose très belle nuit de la lecture à tout le monde voilà donc rendez-vous du 18 au 21 si mes souvenirs sont merci au revoir et très bonne journée et belle fête de fin d'année aussi au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie